Et bien, comme depuis le début de l'année à peu près, on a commencé à réduire un peu le temps de nos présentations pour éviter que les gens soient fatigués d'ici et que nos activités se limitent jusqu'à 21 heures pour qu'on trouve que c'est à peu près la même méthode qu'on utilise au Brésil, c'est d'avoir 15 minutes de libre des études et une présentation de 30 minutes et après 15 minutes pour le pass. Et on a essayé de faire ça parce que c'est à peu près ce que la FEB, la Fédération Spirite Brésilienne a conçu comme soyant le meilleur des activités. Et aujourd'hui, on va parler du chapitre 26 de l'évangélisation du spiritisme qui s'appelle « Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement ». Pour nous, c'est un peu logique qu'on donne gratuitement ce qu'on reçoit gratuitement. Mais le thème d'aujourd'hui qu'on va débattre un tout petit peu plus, c'est sur le don de guérir. Et là, le don de guérir, on peut divaguer un peu sur ce fait. Mais la première des choses, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est le don. Parce que surtout nous, ici dans le Centre Spirite, il y a beaucoup de fois qu'on arrive des personnes qui nous disent « Moi, j'ai un don et j'ai besoin de travailler ce don ». Je pense que la première des choses, c'est d'étudier ce que ça veut dire « Don ». Selon le dictionnaire, c'est un nom masculin et que c'est l'action d'abandonner gratuitement, de donner à quelqu'un la propriété ou la jouissance de quelque chose. Faire un don de quelque chose à quelqu'un. C'est ça la première des significations. Après, il y a aussi ce qu'on abandonne à quelqu'un sans rien recevoir de lui en retour. Un don d'argent. Comme synonyme, un cadeau, une donation ou un présent. Mais si on s'approfondre dans le parisien du dictionnaire, il nous dit le suivant. « Don », c'est une disposition, un talent appliqué à une activité. Deuxième signification, c'est « Manière spéciale d'obtenir une situation ». Il a le chique pour créer des ennemis, il a un truc pour les animaux. Le troisième, c'est une action de donner, ce qu'on donne. Le quatrième, c'est une disposition naturelle, innée. Le cinq, c'est une attitude, capacité physique ou mentale. Il peut être aussi un nom propre du fleuve de la Russie, avec 1970 kilomètres en se jetant dans la mer d'Azov. Et il peut être un talent naturel, une prédisposition. Il a dû faire à faire quelque chose. Et après, on va débattre un peu l'évangile sur lequel on va se pencher. Et ce que dit Saint Matthieu, dans le chapitre 10, dans le verset 8, c'est « Rendez la santé aux malades, ressuscitez les morts, guérissez les lépreux, chassez les démons, donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. » Pour ça, Kardec, il a nommé le chapitre comme « Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. » Mais avant, il disait « Rendez la santé des malades, ressuscitez les morts, guérissez les lépreux et chassez les démons. » Et pour ça, on va aujourd'hui parler de Dieu dont le guérir. Mais est-ce que cette capacité de guérir, est-ce que cette faculté, est-ce que, comme on a vu avant, quelque chose qu'on a en nous, c'est un don ? C'est un don, si on l'entend comme quelque chose que Dieu nous l'a donné pour qu'on fasse du bien. Et si Dieu nous l'a donné pour qu'on fasse du bien, alors c'est un don. Après, Kardec nous dit le suivant « Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement, » dit Jésus à ses disciples, « par ce précepte, il prescrit que ne point faire payer ce que l'on n'a pas payé soi-même. » Or, ce qu'ils avaient reçu gratuitement, c'était la faculté de guérir les malades et de chasser les démons, c'est-à-dire les mauvais esprits. Ce don leur avait été donné gratuitement par Dieu, pour le soulagement de ceux qui souffrent et pour aider à la propagation de la foi. Et il leur dit « De ne point en faire un trafic, ni un objet de spéculation, ni un moyen de vivre. » Et on va essayer de prendre ce petit morceau que Kardec nous a laissé et d'essayer de développer un peu. La première partie, « Donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement de Jésus à ses disciples, par ce précepte, il prescrit de ne point faire payer ce qu'ils ont payé soi-même, or ce qu'ils avaient reçu gratuitement. » Alors, ce que Jésus l'a dit, c'est de tout simplement faire exactement la même chose que lui l'a fait. On a vu Jésus faire ce qu'aujourd'hui on appelle encore le miracle. Et le miracle, c'est tout ce qu'on n'arrive pas à comprendre et ce que nous, on n'arrive pas à faire. Mais par contre, Jésus disait que nous, on a tous la capacité de faire exactement la même chose que lui l'a fait. Jésus, il disait que vous, il vous faut juste vous travailler pour que vous arrivez à faire la même chose que je fais. Alors, et ça, le conseil que Jésus disait, c'est si moi, que je suis humble, que j'ai la plupart des fois les pieds sur terre et que je guéris les personnes comme il l'a fait, c'était juste que nous, un jour, en ayant ce don de guérir, on devait le faire exactement de la même façon. Et les disciples, après que Jésus est parti, ils ont reçu le don de parler des langues, ils ont reçu de guérir et de traiter ce qu'ils trouvaient dans la rue, exactement pour essayer d'aider les autres. Et c'était la faculté de guérir les malades, de chasser les démons, et c'est-à-dire les mauvais esprits. On sait aussi, aujourd'hui, que dans nos langues anciennes, et quand on ne comprenait pas les choses, un mauvais esprit, il l'appelait des démons. Aujourd'hui, on sait parfaitement, avec le spiritisme, et avec toutes les communications qu'on a de la part de nos frères qui sont de l'au-delà, on sait parfaitement, et comme Marta l'a expliqué un peu avant, les échelles des esprits, que, comme disent les esprits, on ne peut pas faire une échelle et séparer les étapes d'évolution des esprits, on ne peut pas dire qu'un, il va, il est là, et l'autre, il est là. L'évolution, elle continue. Mais, il y a, pour éviter ce genre de problème, les esprits, ils ont dit qu'ils peuvent classer tous les esprits en trois types. les plus purs esprits, qui sont ceux qui sont tout à haut, et qui ne font que du bien, et qui ne pensent qu'au bien, il y a ceux du milieu, il y a ceux qui sont surtout dans le mal. Et, ces esprits qui sont surtout dans le mal, et qui, malheureusement, nous, on a tous passé par là, on a évolué un peu, mais on n'a pas trop évolué non plus, parce que quand on s'aperçoit de nos problèmes, de nos défauts, que quand on s'aperçoit à quel point, nous, on doit s'améliorer, on s'aperçoit qu'il faut vraiment beaucoup faire encore, dans notre jour à jour, pour évoluer. Quand on passe à notre égoïsme, à notre orgueil, à notre vanité, à plein de choses que nous, tous, on a, et qu'on ne s'aperçoit pas parce que ça fait partie de nous. Et ça, c'est surtout quand on voit sur toute la télé, des films, des programmes, même sur Internet, quand on voit les fautes des autres, les problèmes des autres, et qu'on se penche sur nous et on se dit « mais, j'ai encore ça ». Parce que nous, on remarque dans les autres ce qu'on a. Quand il y a quelque chose qui ne nous touche pas, c'est très bon. Parce que si ça ne touche pas, nous, on ne l'a pas. Mais tous les défauts qu'on voit dans les autres, nous, on l'a. Et on les remarque parce qu'on l'a. Et à l'époque, tous les mauvais esprits s'appelaient des démons. Parce que bien sûr que les communications spirituelles, elles ont existé toujours et elles vont exister pour toujours. Mais s'il y a un être de lumière qui s'approche de nous et qui nous donne des bonnes idées, c'est une merveille. Mais quand il y a un mauvais esprit qui nous met en rage, qui bouge avec nos sentiments parce qu'ils nous connaissent mieux que nous-mêmes et qu'ils arrivent à bouger avec nos sentiments, à nous faire bouleverser, ça, c'est le jour à jour. Ça se passe. Ce n'est pas parce que je suis là en train de vous parler que je suis différent de quelqu'un de vous. On est attaqué tous les jours. On est mis à l'épreuve tous les jours. On est toutouillé tous les jours. Parce que si ce n'est pas ça, nous, on s'assoit tranquillement, on attend que le temps passe et l'évolution, elle est où ? Nous, on doit évoluer. Et pour ça, il faut que quelqu'un nous provoque pour l'évolution. Et la faculté que nous tous et surtout les disciples avaient, c'était de vraiment guérir les malades. Et à l'époque, plus qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup d'obsessions. Il y avait des maladies que la plupart, comme Jésus l'a fait, la plupart de ses disciples le faisaient aussi. C'était qu'en s'approchant de quelqu'un, notre frère, ce qu'il avait, c'était une obsession. C'était des esprits qui étaient collés à lui. Il se passe aujourd'hui encore. On sait qu'entre 80 et 90% des personnes qui sont dans les hospices et dans les hôpitaux de problèmes mentaux, ils ont des problèmes d'obsession. Sauf que comme les médecins, ils n'acceptent pas encore la philosophie spirite et qu'il y a des communications des esprits et que les esprits arrivent à nous contrôler plus qu'on pense, la seule façon de contrôler certaines personnes, c'est de les fermer et de les enfermer dans les hôpitaux. Et ça continue toujours. Ceux dont leur avaient été donnés gratuitement par Dieu pour le soulagement de ceux qui souffrent et pour aider à la propagation de la foi. L'espiritisme est apparu exactement avec le même but. Bien qu'il y a 2000 ans, quand Jésus l'a parlé sur cette capacité, ce don de guérir, il voyait vraiment qu'autour de lui, et nous qui on était là il y a 2000 ans, on savait comment on souffrait. Si aujourd'hui la souffrance qui existe et que pour nous, à chacun de nous, notre jour à jour, notre vie, elle est difficile des fois, à l'époque, c'était bien pire. Et Jésus, avec sa façon de vivre, avec ses actions, il a montré que c'était pas avec que de l'amour qu'on pouvait changer le monde. Et bien sûr que la seule façon de le faire, c'est en le montrant, en le propagant, en faisant les choses. Et pour ça, il a dit que ses disciples, ils seraient capables de guérir, de parler plusieurs langues, surtout pour propaguer la foi, de divulguer le christianisme et surtout de le divulguer à ceux qui ne faisaient que du mal. Parce que si aujourd'hui, 2000 ans plus tard, il y a encore beaucoup de frères à nous qui sont encore tournés vers le bien dans cette terre, il y a 2000 ans, c'était bien pire. Et là, pour donner un peu de suite à ce sujet, j'étais sur le livre des médiums et qui nous parle des médiums guérisseurs dans la question 175. Et qui nous dit, nous ne parlerons ici que pour mémoire de cette variété de médiums, parce que ce sujet exigerait des développements trop étendus pour notre cadre. Nous savons d'ailleurs qu'un médecin de nos amis se propose de le traiter dans un ouvrage spécial sur la médecine intuitive. Nous dirons que le traiter seulement de ce genre de médiumité consiste principalement dans le don de certaines personnes pour essayer de guérir par le simple attouchement, par le regard, par un geste même, sans le secours d'aucune médication. On dira sans doute que ce n'est pas d'autre chose que du magnétisme. Il est évident que le fruit de magnétique joue ici un grand rôle. Mais quand on examine ce phénomène avec soin, on reconnaît sans peine qu'il y a quelque chose de plus. La magnétisation ordinaire est un véritable traitement suivi régulier et méthodique. Là, les choses se passent tout différemment. Tous les magnétisateurs sont à peu près aptes à guérir s'ils savent s'y prendre convenablement. Tandis que chez les médiums guérisseurs, la faculté est spontanée et quelques-uns même la possèdent sans avoir jamais entendu parler du magnétisme. Aujourd'hui, et il y a cette partie du livre des médiums qui a été écrite il y a à peu près 160 ans, à l'époque, le magnétisme était déjà connu. Mais ce n'était pas quelque chose qui était connu il y a 2000 ans. C'est avec l'évolution de la science et des connaissances humaines qu'on a découvert le magnétisme. Et c'est vrai que la magnétisation est le don de guérir des magnétiseurs il est réel, il peut se développer et il peut guérir une personne par sa volonté. Mais il n'y a pas que ça comme ils disent. La magnétisation ordinaire est un véritable traitement suivi régulier et méthodique. Là, les choses se passent tout différemment. Et là, on va continuer parce que dans la question 176, Kardec nous dit le suivant. Voici les réponses qui nous ont été faites aux questions suivantes adressées aux esprits sur ce sujet. Premier, peut-on considérer les personnes douées de puissance magnétique comme fourmant une variété de médiums? Vous n'en pouvez douter. C'est la réponse des esprits. La deuxième, cependant, le médium est un intermédiaire entre les esprits et l'homme. Or, le magnétiseur, puissant sa force en lui-même, ne semble être intermédiaire d'aucune puissance étrangère. C'est une erreur. La puissance magnétique réside sans doute en l'homme, mais elle est augmentée par l'action des esprits qui l'appellent à son aide. Si tu magnétises en vue de guérir, par exemple, et que tu invoques un bon esprit qui s'intéresse à toi et à ton malade, il augmente ta force, ta volonté, il dirige ton fluide et lui donne des qualités nécessaires. Ça veut dire qu'on commence déjà à comprendre que le magnétiseur, oui, il peut traiter, il peut guérir, mais que s'il évoque un bon esprit, les choses seront bien meilleures. Question 3. Il y a cependant de très bons magnétiseurs qui ne croient pas aux esprits. penses-tu donc que les esprits n'agissent que sur ceux qui croient en eux? Ceux qui magnétisent pour le bien sont secondés par les bons esprits. Tout homme qui a le désir du bien les appelle sans s'en douter. De même que par le désir du mal, ils appellent les mauvais. ça veut dire que, et ça c'est normal, si les esprits, si les bons esprits, si Dieu ou Jésus qui sont l'amour agissaient seulement pour ceux qui croyaient en eux, alors la moitié ou la bien plus grande plupart des gens ne seraient pas suivis ni aidés par Dieu. L'amour infini de Dieu c'est exactement que nous on est tous ses fils et qu'il est il actue sur nous tous de la même façon. Il ne fait pas de différence. Et bien sûr que les bons esprits ils aident tous les magnétiseurs soit ceux qui croient en eux ou soit qui ne croient pas. La question 4 Celui qui ayant la puissance croyant à l'intervention des esprits agirait-il plus efficacement ? Il ferait des choses que vous regarderiez comme des miracles. Alors si un bon magnétiseur il le fait avec la foi et avec l'aide des esprits il fait des choses que nous on peut des fois considérer des miracles. Les miracles comme je disais avant c'était des choses que nous on ne peut pas le faire. Certaines personnes ont-elles véritablement d'entendre guérir par le simple attouchement sans emploi des passes magnétiques ? Assurément. N'en avez-vous pas de nombreux exemples ? 6 Dans ce cas y a-t-il une action magnétique ou seulement influence les esprits ? L'un et l'autre. Ces personnes sont des véritables médiums puisqu'elles agissent sous l'influence des esprits mais ce n'est pas à dire qu'elles soient médiums guérisseurs comme vous l'entendez. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui dans le jour qui court il y a des médiums guérisseurs surtout au Brésil qui font des choses que la plupart des personnes n'arrivent pas à croire. Ils font des opérations où sans aucun utensil ils opèrent les personnes. Et c'est à ça que les esprits voulaient parler dans cette réponse. Ce pouvoir peut-il se transmettre ? Le pouvoir non mais la connaissance des choses nécessaires pour l'exercer si on le possède. Tel ne se douterait pas qu'il a ce pouvoir s'il ne croyait qu'il lui a été transmis. C'est comme des fois on nous demande si nous on donne des cours de médium des médiumnités chez nous. La médiumnité ce n'est pas quelque chose qu'on apprend c'est quelque chose qu'on développe. La médiumnité nous tous on a de la médiumnité. La médiumnité du futur selon Chico Xavier et la plupart des esprits qui nous parlent après c'est l'intuition. L'intuition c'est la médiumnité du futur que tout le monde l'a déjà quelques-uns plus développé que d'autres mais après cette intuition que tout le monde l'a et l'a les médiumnités plus visibles plus connues qu'on voit dans les médiums connus un peu dans le monde. Et ça ce genre de médiumnité on ne la transmet pas. Question 8 Peut-on obtenir des guérissons par la seule prière? Oui quelquefois si Dieu le permet mais peut-être que le bien du malade est de souffrir encore et alors vous croyez que votre prière n'est pas écoutée. La plupart des fois avec une seule prière on peut se guérir. Sauf que le problème c'est que nous on ne se souvient pas de ce qu'on a demandé avant de venir ici. On ne se souvient pas qu'on a demandé à Dieu de souffrir du mal d'une jambe pendant 50 ans pour résoudre un problème qu'on a fait à quelqu'un. On ne se souvient pas qu'on a demandé de décéder d'un cancer à 20 ans ou à 30 ans ou même à 2 ans parce qu'il fallait jusqu'à faire quelque chose à notre Père-Esprit de l'améliorer pour une prochaine incarnation. Et bien sûr qu'avec ce genre de choses pour beaucoup compris notre prière elle ne va pas être écoutée parce que ça fait partie de ce qu'on a demandé à accomplir ici. Y a-t-il pour cela des formules de prière plus efficaces les unes que les autres? Les esprits sont une merveille. La superstition seule peut attacher une vertu à certaines paroles et des esprits ignorants ou menteurs peuvent seuls entretenir de pareilles idées en prescrivant des formules. Cependant il peut arriver que pour des personnes peu éclairées et incapables de comprendre les choses purement spirituelles l'emploi d'une formule contribue à leur donner confiance. Dans ce cas n'est pas la formule qui est efficace mais la foi qui est augmentée par l'idée attachée à l'emploi de la formule. Ces questions elles sont dans le livre des médiums dans le chapitre 14 dans la deuxième partie du livre. Et là on peut voir où Kardec il s'est penché sur le don de guérir le don de la médianité et qu'est-ce que Jésus il voulait dire avec ce don de guérir au début quand il le faisait. À la fin il leur dit de ne point en faire un trafic ni un objet de spéculation ni un moyen de vivre et c'est là que nous on se penche surtout si quelqu'un va à un centre spirite si ce centre demande de l'argent pour une guérison pour un miracle entre guillemets qui s'est passé il n'est pas en train de suivre ce que Jésus il disait ou ce que Kardec il dit alors ce n'est pas un centre spirite Jésus il a bien dit ne demandez pas de l'argent pour ce que vous avez reçu gratuitement donnez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement et Kardec il va terminer ce chapitre à dire la médunité c'est une chose sante qui doit être pratiquée sainement religieusement s'il y a un genre de médunité qui requiert cette condition d'une manière encore plus absolue c'est la médunité guérissante le médecin donne le fruit de ses études qu'il a fait au prix de sacrifice souvent pénible le magnétiseur donne son propre fluide souvent même sa santé ils peuvent y mettre un prix le médium guérisseur transmet le fluide salutaire des bons esprits il n'a pas le droit de le vendre Jésus et les apôtres quoique pauvres ne faisaient point payer les guérisons qu'ils opéraient alors nous avec Jésus on a reçu tous les conseils toutes les idées et toutes les pratiques de comment on doit faire pourquoi on a tout changé pourquoi on a passé 2000 ans et on n'a rien compris encore de ce que Jésus l'a dit est-ce que quand les premiers catholiques ils ont décidé de faire les crusades et de partir pour le monde tuer tous ceux qui ne croyaient pas en Jésus ils ont suivi ce que Jésus l'a dit c'est ça que Jésus l'a dit prenez vos armes et allez tuer les autres qui ne croient pas en moi le problème c'est que nous on n'a rien compris encore on n'a rien compris de ce que Jésus il disait on doit guérir gratuitement ce qui se passe dans les saint-spirite avec le passe magnétique avec l'eau fluidifiée on prend les mots de Jésus et on dit ta foi t'a sauvé si nous on rentre dans une salle de passe ou si on boit un verre d'eau en croyant qu'on va rester mieux on va rester mieux j'ai une histoire qui s'est passée à Winterthur de quelqu'un qui est entré dans un centre avec les jambes pleines de blessures avec un problème de peau et de chair qu'aucun médecin depuis plusieurs années n'arrivait pas à contrôler et la personne a dit je suis là parce que je serai guéri et la personne responsable a dit je peux rien te promettre nous on peut rien vous promettre parce qu'ici c'est pas nous qui on contrôle les choses c'est la spiritualité et comme je disais avant je sais pas si ce problème que vous avez de peau c'est quelque chose qui va durer ce qui s'est passé c'est qu'au moment du passe la dirigeante du centre elle a senti qu'en rentrant dans la salle sentait à l'éther bien on va voir qu'est-ce que ça se passe avec des sessions de quatre semaines avec quatre passes chaque semaine la personne venait mieux et meilleure et mieux et à la fin de quatre semaines elle disait tu te souviens de moi regarde mes jambes comment elles sont le centre spirite il a rien fait mais la spiritualité elle fait ce qu'elle veut s'il le faut quand il le faut et si la personne le mérite et s'il est à la foi à nous tous de travailler notre foi pour ça la plupart des fois avant d'aller au passé je vais le dire après je demande à tout le monde de rester tranquille et assis à attendre quelqu'un vient l'appeler parce que l'énergie qu'on reçoit pendant la présentation de quelqu'un qui parle c'est une énergie d'amour pour que la spiritualité travaille la plupart des fois on n'a même plus besoin d'aller au passé parce que la spiritualité elle sait qu'est-ce qu'elle fait mais on va au passé et si on va avec le même sentiment qu'on est dans la salle à l'intérieur de la salle du passé on aide les passistes qui sont en train d'essayer de faire de son mieux de faire de son corps un instrument de travail de la spiritualité et de permettre que la spiritualité a-tue à nous en faisant le mieux qu'ils peuvent pour nous aider et c'était ça qu'aujourd'hui je vous voulais parler sur le don de guérir je vous remercie de votre attention je vous souhaite une excellente semaine avec Jésus et que cette image de Jésus en train de guérir c'est notre foi qui nous touche c'est notre foi qui nous aide et quand on croit à ce frère-là d'un amour infini qu'il a capable de avec ses mains nous poser sur nous et nous guérir par l'amour d'amour infini c'est notre foi qu'il faut qu'on travaille on va faire notre prière on va fermer les yeux remercier à Dieu notre Père cet être d'infinie bonté et amour qui permet que nous on soit là qu'avec son amour il a permis aussi que Dieu que Jésus soit descendu sur terre nous donner ces exemples nous donner ces façons de voir les choses et de faire les choses ces exemples que nous on a encore la peine à suivre Jésus m'être aimé c'est ça qu'on te demande que tu puisses nous aider que tu puisses continuer comme d'habitude à nous suivre à être toujours à notre côté en nous augmentant notre foi en nous augmentant notre capacité de voir la difficulté des autres comme si c'était nos difficultés à voir les autres comme nos frères et pas comme nos ennemis et que cet amour qui est aujourd'hui dans cette salle puisse s'étendre sur toute la planète entourer tous nos frères qui sont en train de souffrir dans les hôpitaux dans les prisons dans la guerre dans les incendies partout dans ce monde et surtout maître on te demande de l'inspiration pour les présidents et le gouvernant des pays il y a des lois en train d'être approuvées il y a des guerres en train de se faire tous à cause de l'orgueil et de l'égoïsme de certains dirigeants qui n'arrivent pas à voir en toi la lumière l'amour la bonté la patience Seigneur que les spiritualités puissent s'entourer chacun d'eux avec tout l'amour du monde pour qu'ils se réveillent pour qu'ils ouvrent les yeux et pour qu'ils puissent voir en toi l'avenir le progrès et l'amour infini que tu as pour nous et on te remercie infiniment qu'ainsi soit-il